Bruno Rouleau, vous êtes porte-parole chez ENFI Crédit. Bonjour Nathalie, oui. Quel est le contexte du crédit immobilier ? Bah écoutez, si on parle de l'année 2019, c'est une année extraordinairement bonne, puisqu'on va en voir encore un nouveau record de battue. On estime à peu près 230 milliards d'encours nouveaux qui vont être créés et qui portent l'ensemble des encours de crédit immobilier au-delà de 1800 milliards d'euros. Donc c'est une excellente année et qui est moins affectée par les renégociations sans doute que les autres années. Donc c'est vraiment de la production sur des acquisitions et sur de la transaction immobilière. En cette fin d'année 2019, est-ce que les banques ont durci les conditions d'obtention de crédit ? Oui, alors elles l'ont fait à deux titres. D'une part parce qu'elles sont saturées, elles ont fait un chiffre, comme je vous l'ai dit, qui est assez extraordinaire et qui n'était pas du tout prévu, en tout cas anticipé, par rapport à cet exercice 2019. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, même si ce n'est pas vrai dans la réalité de la solvabilité des ménages, les autorités de contrôle s'inquiètent un petit peu du poids des encours de crédit immobilier et de la place que prennent les encours de crédit immobilier dans l'ensemble des activités bancaires. Donc, on a un repli naturel par une saturation et deuxièmement par un seuil de satisfaction qui aussi est porté par les autorités de contrôle et les pouvoirs publics qui voudraient un petit peu réguler ce marché qui s'emballe. Alors, les taux de crédit aujourd'hui sont extrêmement bas. En gros, Bruno, il se situe à quel... Oui, alors, ça dépend, on rappelle, la qualité du profil du client, mais on a pour habitude d'utiliser les maturités à 15 et 20 ans pour pouvoir les identifier. On est, aujourd'hui, sur du 15 ans, on est aux alentours de 0,70 sur du profil traditionnel. Moi, j'ai déjà eu des dossiers où on descendait à 0,40, 0,50 sur des petites durées. Et puis, sur 20 ans, on est de toute façon aux alentours de 1% dans tous les cas, avec des capacités de négociation par rapport à des très bons profils qui sont parfois impressionnantes. Donc, on est encore sortis sur du 0,80 il y a très peu de temps. On a du 25 ans aussi qui a beaucoup pris la main, puisque la durée moyenne des crédits a, en l'espace de quasiment 2 ans, gagné presque 2 ans aussi. C'est-à-dire qu'on avait une durée qui était aux alentours de 18 ans à peu près. Et aujourd'hui, on est à 20 ans, pour ainsi dire, en délai moyen à l'origine du crédit. Donc, on a une extension sur la durée et on a une extension sur une baisse des prix et des taux. Imonote, c'est des potes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada